La musique magnifie la montagne et la montagne magnifie la musique. On est tous absolument inspirés par ces lieux. L'inspiration qu'on a de ce lieu magique, rejaillit sur la musique et resplendit sur la nature. Artistes et publics en sorte différents. Musique 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 On a pas eu vraiment beaucoup de temps. Musique Bertrand a fêté dixième anniversaire, d'abord il est venu en 2006, dans le signe des jeunes. Musique Notre dixième anniversaire et nos vingt ans. Musique Musique Même nous. Musique Musique On va à l'église de Rogemont pour la répétition de Renaud, Gérard Cosset et Clevel Sagan qui nous présente. Musique Musique Moi-même, quand je suis venu pour la première fois ici il y a une dizaine d'années, j'avais été sensible à cette atmosphère extrêmement conviviale en étant très classe en même temps. Une chose que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'élégance dans la façon qu'il y a le public à recevoir des artistes. Ces églises sont extrêmement belles, elles sont soignées, l'acoustique est belle. Tout est soigné ici en Suisse, il y a une élégance naturelle je trouve. Et en tant que musicien, moi c'est une chose que je m'invertue à faire tout le temps, à rester dans une forme d'élégance par rapport au public mais aussi par rapport au compositeur. Et j'avais été touché par cet environnement. D'ailleurs à cet endroit-là, les accords, est-ce que tu peux faire encore moins fort ? Oui. J'ai écrit une pièce spécialement pour le festival, c'est une commande du festival des sommets musicaux de Gstaedt. Une pièce pour piano solo qui sera jouée par huit pianistes pour la série des jeunes talents. Donc c'est tous les jours à la chapelle de Gstaedt, il y a un concert, un récital de piano d'une heure. Voilà, donc j'ai la chance de pouvoir travailler chaque jour de la semaine avec un pianiste différent. Donc on a une masterclass le matin, je travaille une heure avec eux et puis l'après-midi à leur concert à 16h. Pour moi, en fait, c'est une grande chance de pouvoir travailler avec huit pianistes différents déjà, parce que je veux entendre ma pièce, je veux entendre huit versions de ma propre pièce. Donc ce qui est vraiment très enrichissant pour moi. Et de travailler avec des jeunes, vu mon âge aussi, il y a quelque chose qui est peut-être plus fluide et plus naturel. On est vraiment dans l'échange et justement, moi, je ne suis pas là pour être leur mentor. On est là pour échanger, pour trouver des choses ensemble autour de cette création. Eux me font des propositions. Moi, il y avait certaines choses que j'avais imaginées. Et puis on avance ensemble et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on crée ensemble. Je t'assure, il y a de l'eau dans la salle. C'est hyper bon. Bonjour. 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 Ensuite, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Donc, c'est à quelle à la répétition ? Ça, je ne me souviens plus. 16h30 annoncé. 16h30, 18h. Oui. Juste pour l'implantation plateau, pour ce soir. Debout. Un peu vide pour moi, devant, un peu devant. Clavecin au fond, centré. Clavecin, en fait, t'as un arc de cercle comme ça. Je suis au milieu. Là, t'as violon 1, violon 2. Stéréo, alto, clavier, etc. On est au clair ? Oui, parfait. That's it. À demain. C'est ça. C'est ça. On ne souhaite pas aller dans des grands espaces. On a ça en ville. Toutes les villes proches de Kstade nous l'offrent. Zurich, Berne, Lucerne, partout, Genève. Donc, nous, c'est vraiment l'intimité des églises, la proximité avec le public, avec les artistes. C'est ça qui, pour nous, est très important. Et je crois que les personnes apprécient. Parce qu'on côtoie l'artiste. On le voit descendre de la loge, aller dans la nef. On le voit. On le voit reprendre ses fleurs, aller et retour. On est vraiment très, très proches. Et cette intimité-là est très précieuse. Ce qui est intéressant dans ce festival par rapport à d'autres, c'est justement la petite taille, le côté intime, l'excellence. Et depuis que nous avons la chance d'avoir Renaud Capuisson comme directeur artistique, il a un réseau de musiciens de tous âges absolument phénoménal qui viennent très volontiers et qui goûtent cette ambiance particulière de Kstade. Sous-titrage MFP. Ouais, en fait, il faut que tu sois au tempo que tu as choisi ici. Jusque-là, tu peux vraiment prendre ton temps. C'est la première fois que je travaille à un morceau que je n'ai jamais écouté avant. C'est une création, donc il n'y a pas de version sur Internet. En fait, la seule version qu'on a, c'est notre version. Et surtout, vu que c'est un morceau qui joue énormément sur les textures, à partir du moment où on arrive à les faire de plus en plus, c'est ça qui donne du relief et on commence à aimer de plus en plus l'œuvre et on trouve ça super intéressant. Également, le fait de pouvoir discuter avec la compositrice, c'est vraiment enrichissant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à la plupart des compositeurs vu qu'ils sont morts. On a innové l'année dernière avec un concert pour les enfants. On avait 400 enfants, ce matin c'était la même chose. Et je trouve génial d'avoir une autre génération, vraiment les petits, il y avait des tout petits de 4-5 ans ce matin. Et nous, on est sur scène avec le même respect qu'on a pour des gens qui ont 60 ans ou pour un concert, entre guillemets, normal. C'est un concert tout à fait normal, sauf que la salle d'église, en l'occurrence, est pleine d'enfants. Tous les autres taureaux se mirent à courir, à grogner, remer la queue en bondissant très haut pour que les hommes pensent qu'ils étaient très 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 forts et les choisissent. Parce que c'est très près dans les intervalles, c'est que ça fait comme vous le sentez. Là, c'est pas de l'enseignement, c'est vraiment plus une espèce d'encadrement ou de disponibilité en tout cas. Leur personnalité est très différente et du coup, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans une situation plus de réalité du concert et aussi de répétition pour les concerts. C'est une atmosphère très personnelle parce qu'on peut parler à tous. Et on connaît les autres pour plusieurs jours, et on peut construire des friendships. Le festival, c'est peut-être petit, mais j'ai découvert très rapidement qu'il a une internationale standing. Et je suis très heureux et honnée d'être ici. J'ai toujours beaucoup aimé chanter dans les églises. Je ne sais pas si c'est le fait d'être contre Thédor, mais c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de musique sacrée. Et c'est vrai que de se retrouver dans une chapelle aussi intime pour chanter et jouer Schubert, c'est, je crois, une expérience forte pour nous et aussi pour le public. C'était formidable d'entendre cette voix qui était amplifiée par la voûte magnifique de l'église glenésienne de Rougemont. Nous avons aussi eu des concerts magnifiques avec Martin Argerich et Miechamaiski. Nous avons eu l'ouverture, naturellement, avec le Lutzerner Symphony Orchestra, Renaud, Keith Armstrong et Edgar Moreau. Bertrand Chamayou, qui est venu chez nous en 2006 dans la série des jeunes, qui est revenu pour notre dixième anniversaire et qui vient de revenir pour le 20e. C'était magique de le retrouver. Il y a eu Richard Goode qui était merveilleux. Baren Boehm à l'église de Rougemont avec un programme de musique contemporaine qui a époustouflé tout le monde. Il ne faut pas oublier Nicolas Engelich qui nous a ravis avec l'Aurora Orchestra et nous avons terminé en beauté avec Renaud Capuçon et son groupe. Encore une fois, un groupe formé par lui, les soloistes, avec Vivaldi. Les quatre saisons de Vivaldi, c'était magique. Faire en sorte que le public soit émerveillé d'année en année. On ne peut pas faire une année qui soit moins bien que l'année d'avant. Donc il y a un challenge en fait. Chaque année, les gens disent « Ah mais c'est une année géniale, comment vous allez pouvoir faire pour faire mieux l'année prochaine ? » C'est notre challenge. D'inventer des nouvelles choses en restant nous-mêmes. Ils ont créé un festival à l'époque qui était une forme d'utopie dans le bon sens du terme et j'adore ce terme. Mais j'espère qu'on est resté aussi et qu'on restera longtemps une forme d'utopie musicale comme une sorte d'idée qui arrive à maturité, qui se développe, mais qui est tout le temps en devenir. On n'établit pas des règles d'une chose qui se reproduit chaque année, mais on invente chaque année une nouvelle recette, un nouveau menu. Je vous dis l'année prochaine avec un très, très grand plaisir. �cultural Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?